Bonjour tout le monde! Allo tout le monde! Alors j'espère que ça va bien, que vous avez vous aussi un beau soleil comme ici là. Il fait beau, il fait chaud. Mais il paraît que chez eux il fait très chaud. Il fait très chaud aussi. Dans le sud de la France c'est très très chaud. On est 32? Oui c'est ça. Nous on va avoir je pense aujourd'hui 25. C'est bien 25? Mais en ce moment il fait 25. Non pas là là. Oui! L'eau là? L'eau là! Ah ben zut! Il fait plus chaud que je pensais. Ça va faire monter l'eau de la piscine, enfin monter la température de l'eau. Oui mais c'est sûr qu'il y a du vent, mais c'est bien là. Non, on est pas mal, pas mal contents. Oui! Regardez! J'ai d'avenir ma médecin, c'est une de mes nouvelles plantes. Ben oui! Elle plante des concombres. C'est des concombres, si on appelle ça des concombres anglais. Concombres anglais, mais bon, moi j'aurais préféré qu'elle plante du pot, je sais pas. La marijuana. C'est assez fou de même, t'as pas besoin. Non mais ça aide pour la peinture énormément. Regardez les artistes avant là, ils étaient sur la, comment on appelle ça, la, ben sur l'opium hein, beaucoup aussi hein. Ah oui? Et puis là, oui oui, oh mon dieu, je cherche le nom. C'est pas grave, ça reviendra plus tard là. L'absinthe, oui l'absinthe. T'es qu'un tel redit. Ça les rend les fous un petit peu hein, c'est ça. Moi je suis plutôt café. Il a pas besoin d'être ça pour être fou, il l'est déjà à journée longue. Parfois vous le voyez pas hein. Quand il... Vaut mieux pas me voir. Non, 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 non. Quand il fait ces choses là, en arrière là, il parle tout seul. Là, ma petite fille hier, elle disait, elle dit, mamie, elle dit, papi, il parle tout seul jour? Oui. Du moins qu'il se réponde pas, il est correct. C'est parce que je fais mes calculs. Je me dis, bon là, il me faut tant de centimètres, tant de centimètres. Alors je me rappelle. Alors 52, 28. 52, 28. Et je le répète comme ça jusqu'à ce que j'arrive à ma scie que je coupe, je mesure, je coupe mon mois à 52 et à 28. Parce que si je le répète pas, je l'oublie. Ah bah oui. Et ça, ça doit être l'âge hein. Oui. Puis j'ai, moi, qu'est-ce que j'ai fait hier, j'ai planté tous mes choses dans mon jardin. C'est ça, on appelle ça un jardin chou aussi. Un potager. Un potager. Et bien, on vous montrera des photos si René veut en mettre là. Elle a planté des choux. Non. Tu sais pas planter des choux. À la mode de chez nous. On va répondre aux questions. Alors d'abord, d'abord, très important. On est jeudi le 21 mai. Oui. Jeudi prochain, dans une semaine, on est le 21. Mais oui. Ah oui, c'est ça. Donc le 28, il y a le webinaire. Alors on a envoyé, on a commencé à envoyer les courriels, les emails d'invitation. D'inscription. Pour vous inscrire, parce qu'il faut être inscrit pour pouvoir y participer, y assister du moins. C'est gratuit. L'inscription, c'est juste laisser votre prénom, l'adresse e-mail et le pays, c'est tout. Il me semble que c'est ça. Si on a difficulté, comme on a dit avant-hier, vous nous écrivez à l'adresse que vous avez, que vous voyez. Vous dites, bien, je ne suis pas capable de m'inscrire. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le lien, je clique pour vous et il vous envoie après la confirmation. Ça vous inscrit. Et nous, on a juste à cliquer sur le lien. Si vous n'y arrivez pas, ça vous inscrit automatiquement. C'est sûr que pour tout ce qui se passe au niveau du webinaire, les inscriptions, tout ça, tout le système est conçu pour fonctionner bien comme il faut avec Google Chrome. Le mieux, c'est toujours d'utiliser le navigateur Google Chrome. Ça pourrait très bien, pas super bien fonctionner avec Mozilla, avec Opera, Edge, Internet Explorer ou autres. C'est Chrome qu'il faut utiliser pour que tout fonctionne bien. L'autre chose aussi, pour tout ce qui est sur le site milonaracademy.com, si vous avez Adblock, le bloqueur de publicité, il faudrait le désactiver pour ce site-là. Ça va permettre toujours de mieux fonctionner. Moi, dans la publicité, je n'en ai pas. Là, il y a juste un pop-up, un seul, sur la page d'accueil et les articles de blog. Ce pop-up, c'est juste pour vous offrir le e-book, c'est tout. Si vous l'avez déjà téléchargé, c'est correct. Vous cliquez sur la petite croix, puis il va se fermer le pop-up, puis il n'apparaît qu'une seule fois. Il n'y en a qu'un. Il n'y a pas de publicité comme partout ailleurs. Des fois, on n'arrête plus là. Non, c'est ça. Donc, le Adblock, ce n'est pas la peine de l'activer pour le site. Et ça va aider. Parce que quand vous faites des inscriptions, vous allez avoir aussi, il faut accepter les cookies. Parce que quand vous recevez votre adresse e-mail pour vous inscrire, le système, je ne sais pas comment il fait, il est bon le système, il est très fort. Il met au lien, il rajoute votre prénom, votre adresse e-mail déjà. Ce qui fait que si vous cliquez dessus, votre formulaire est déjà rempli. Vous avez juste à cliquer sur Envoyer, puis ça y est, vous êtes inscrit. Vous n'avez même pas besoin de le rentrer. Quand tout fonctionne bien, que vous acceptez les cookies, et tout ça. Voilà. Donc, c'est ça. C'est l'idéal de ne rien bloquer pour le site, notre site à nous, puis ça fonctionne beaucoup mieux. Et pendant ce webinaire, c'est ça, René, il va faire aussi des démonstrations. Je pense que ça avait dit que tu ferais des couleurs. On va parler aussi, c'est ça. Si vous recevez l'e-mail, vous allez voir le détail du webinaire, qu'est-ce qu'il va contenir. Jusqu'à présent, tous les webinaires qu'on a faits, j'avais préparé un long PowerPoint là, et puis ça me donnait mes titres, mes chapitres, et puis je vais développer chaque chapitre, chaque sous-chapitre, en fonction de mon plan. Là, cette fois-ci, le plan, il va être très court. Il y a un tout petit peu de théorie, puis après ça, on va quitter l'écran. Vous ne verrez plus mon visage à la caméra, parce que je vais tourner la caméra vers la palette, et vous allez entendre ma voix, bien sûr, puis on va faire des expériences, on va faire des démonstrations de mélanges de couleurs, en vous expliquant tout pour que vous compreniez bien comment est-ce qu'on fait nos mélanges de couleurs, pour les réussir avec facilité, pour que ça soit comme une habitude pour vous, quelque chose qui se fasse comme marcher. Vous arrivez à marcher, bien vous arrivez à faire des couleurs pareilles. Mais tu ne vas pas comme le cours de couleurs que tu as déjà dans la formation quasiment. Pas du tout, non, parce que le cours de couleurs dure 6 heures. Il y a beaucoup, énormément de théories aussi. Là, la théorie, on va en mettre juste un petit peu, pour pas que ça soit barbare, là, et on va pratiquer. Mais ces pratiques-là, je vais vous faire des démonstrations de certaines couleurs, puis à partir des couleurs primaires, puis à partir des couleurs normales, celles que vous avez sur votre palette. Et là, après ça, on va être à la carte. C'est-à-dire que là, vous allez me dire, ok, moi j'ai telle couleur, telle couleur, je voudrais faire telle couleur, comment est-ce qu'on fait? Et puis là, comme on va être en direct, je vais le faire, ok? Puis là, vous allez peut-être me dire, bon, René, c'est bien, mais moi j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus pâle. Alors, je vais le pâlir, là vous allez me dire, oui, je voudrais un petit peu plus jaunâtre. Je vais le jaunir. Vous comprenez? Et là, on va arriver au mélange de couleurs que vous souhaitez. Oui, mais je veux qu'il soit patient, parce que quand vous allez tout écrire en même temps, c'est moi qui prends tout ça, je le donne à René. Mais soyez patient, on va tout les faire, on va essayer de tout les faire. Non, c'est impossible de répondre à tout le monde, parce que... Non, mais pas tout le monde, mais probablement, de toute façon, il y en a un, 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 qui va avoir la même couleur, tu sais, que tu... C'est ça, Linda va s'occuper de prendre vos demandes et de les sélectionner, puis s'il y en a plusieurs qui veulent la même chose, on va faire celle-là. Ben oui. Vous allez être très nombreux, c'est la dernière fois, vous étiez, je ne sais pas combien, mille, vous étiez mille en ligne en même temps, c'est énorme. Donc, on va essayer de faire ça bien pour vous, malgré le fait que vous allez être très, très, très nombreux. Parmi vous, il y en a eu, il y en aura encore qui n'arrivent pas à se connecter, qui n'arrivent pas à arriver sur le, on va dire, la page de, comment on appelle ça, de diffusion. Il y a la salle d'attente, puis après il y a la salle de diffusion. Si vous n'y arrivez pas, ben, réessayez, éteignez l'ordinateur, redémarrez-le, recliquez sur le lien, et toujours Chrome, Google Chrome, uniquement Google Chrome, utilisez ça, désactivez les bloqueurs de publicité, acceptez les cookies si on vous demande à l'ouverture d'accepter les cookies. Et là, ça doit marcher, ça fonctionne. C'est sûr que si on a mille personnes qui regardent le webinaire, qui sont avec nous et nous échangeons, et si vous, vous n'y arrivez pas, c'est que c'est vous qui avez un problème, ce n'est pas nous. Alors, si vous nous écrivez en nous disant, ça ne marche pas, je ne suis pas capable de me connecter, comment ça se fait ou autre, on ne peut pas le savoir. Parce que pour nous, tout fonctionne, vous comprenez, c'est vraiment de votre côté à vous. Si jamais, nous, on avait un problème technique, c'est sûr qu'on vous le dit à tout le monde, on envoie un message, c'est arrivé une fois, on envoie un message à tout le monde, et puis on a même annulé le webinaire, il a fallu qu'on le refasse plus tard, mais ça y est, cet ordinateur-là, je ne l'ai plus, là, on est sur du nouveau matériel, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Mais on ne sait jamais, vous savez, la technologie aujourd'hui, ça nous dépasse un petit peu, ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'était pour le webinaire, alors vous inscrivez en ligne. Si jamais, de toute façon, si jamais vous ne pouvez pas participer, qu'est-ce qu'on va faire ? Si vous n'êtes pas disponible jeudi à 14h30 heure du Québec, 20h30 heure de Paris, en vous inscrivant, vous aurez accès au replay, c'est-à-dire à la rediffusion. Donc le lendemain, vous allez recevoir le lien, c'est le même lien, pour aller voir la rediffusion, mais pour la voir, il faut se connecter, il n'y a même pas de mot de passe, c'est juste, il ne faut pas se connecter, il faut que vous soyez enregistré avec votre adresse e-mail, voilà, et votre prénom, c'est tout. Si vous êtes inscrit, donc vous êtes enregistré, vous pourrez voir le webinaire en direct, et vous pourrez voir le replay aussi après. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas aller voir, c'est juste de s'enregistrer. C'est gratuit, entièrement gratuit, il n'y a pas d'informations, et puis oui, bien sûr. On a le grand cadeau. Alors, on va faire en sorte que ça dure à peu près une heure et demie. Étant donné qu'on finit sur des mélanges de couleurs à la carte, quand ça fait une heure et demie, on peut arrêter. Ce n'est pas pareil que quand j'ai une longue présentation et que je déborde, ça c'est ma faute, c'est moi qui déborde dans le temps, parce que c'est moi qui n'ai pas été assez rapide, ou j'ai trop parlé, mais ça ce n'est pas dans mes habitudes. Excusez ! Mais là, comme il n'y a pas de programme pour la fin, c'est de l'improvisation, on arrête l'improvisation quand c'est le temps d'arrêter. Puis voilà, il y aura la période de questions aussi à la fin. Et puis comme on va vous offrir le cadeau, vous allez avoir énormément de questions là-dessus aussi. C'est là-dessus qu'on va débattre peut-être encore pendant une heure pour certains, ceux qui veulent rester, ceux qui ont encore des questions. Ah oui, nous ça nous dérange pas. Normalement aux environs, c'est à deux heures et demie. Des fois à cinq heures. À peu près cinq heures, donc onze heures le soir. Cinq heures, cinq heures et demie, oui. Six et cinquante, c'est ça. Onze heures le soir en France, c'est fini, on ferme parce qu'on est fatigué, il faut qu'on aille se coucher. Non, pas nous, eux. Nous ? Mais non, onze heures chérie, onze heures c'est onze heures pour eux. Ah oui, non, c'est vrai. Mais parce qu'il y a cinq heures et demie, oh non. Ah oui, non, 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 on commence à avoir faim et soif là, c'est ça. Ah, le décalage horaire. Voilà, bon, si vous avez des questions aussi, eh bien, écrivez-nous. Vous savez, contact à commercial miloneartacademy.com, notre adresse de courriel habituelle. Écrivez-nous pour des questions, on y répondra. Sachez qu'avec le dernier webinaire, là, on a eu énormément de travail par après parce que des questions, on en a eu beaucoup. Ça a duré à peu près quatre à cinq jours où on avait des centaines d'emails par jour. Plusieurs centaines. Il faut être patient. On était vraiment… Débordés. On avait du mal à suivre et à répondre à tout le monde. Alors, il va falloir attendre des fois, peut-être deux, trois jours avant de recevoir votre réponse parce que c'était fou, hein. Ah, mais comment tu dises, là, quelqu'un t'es… C'est de ton… Ah non. Oui, c'est ça. Tiens, moi j'en cancone. Non, 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 elles sont même pas cuillères. Elles sont même pas cuissées. Alors, aussi, attendez, 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 attendez. On va répondre à vos questions et après, on va passer au sous-sol, à la peinture, OK? Alors, la peinture, les tomates… Le tableau est terminé, je l'ai fini. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier. Il était derrière moi. J'ai partagé ça, donc il va nous rester encore aujourd'hui, puis trois autres séquences d'environ 30 minutes. Donc, je vous mets ces séquences-là à la suite de la période de questions. On va… Donc, moi, j'ai fini de peindre. Je vais vous mettre ça au montage. Aujourd'hui, on est jeudi, c'est ça? Hum-hum. Donc, on va le faire aussi demain. Il va rester… Lundi. Lundi, mardi. C'est ça, oui. C'est fini. Là, les tomates seront finies. Vous aurez tout vu. Après ça, ce que je ferai, je vais faire une compilation de tous les morceaux de peinture comme on l'a fait pour la nature morte. Je vais vous mettre ça sur YouTube, d'un seul morceau. Alors, je m'excuse pour avant-hier. J'ai oublié de mettre la petite photo en haut à gauche pour la peinture. Donc là, aujourd'hui, je vais la mettre. Sinon, vous avez le lien dans la description pour aller chercher la photo des tomates. C'est ça. Donc, ça, on a dit qu'on était rendus à vendredi. On finit les tomates vendredi? Non, tu as dit lundi, mardi. Non, aujourd'hui… Oui, il en reste trois. Ah, ben c'est ça. S'il en reste trois à partir d'aujourd'hui? Non, oui, à partir de demain. Demain? Ben c'est ça. Vendredi, lundi, mardi. Mardi, c'est fini. Oui, mardi, c'est fini, c'est ça. Mercredi est la vidéo de la semaine. Tu fais le jeudi. Jeudi, je vous mets la compilation de tout ça. Puis après ça, on va un petit peu arrêter les vidéos du jour comme ça. On va peut-être en faire une par semaine seulement parce qu'on a tellement, tellement pris de retard avec tout ça. On a du travail, du retard sur la… Moi, je commence à avoir du retard. Quand je dis retard, en vérité, c'est que je manque d'avance parce que moi, je travaille à l'avance. Et là, de l'avance, je n'en ai pratiquement plus. Puis, il faut que j'en refasse pour la formation en ligne. Et d'ailleurs, on a des questions sur la formation ici, sur les cours. Sur des… On m'a demandé des choses qui sont dans la formation. Je vais en parler. Bon. Voilà. Donc, ça, c'était pour le blabla, pour tout ça. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Dans les commentaires, on y répondra. Et puis là, on va répondre aux questions techniques. Et après ça, on va passer à la tomate. C'est sûr que tu as fini de parler, là? Oui. Ok. On y va avec Patricia Eliard. Elle dit une question. J'ai acheté des formations. Est-ce qu'il y aurait des rajouts de temps en temps? J'ai vu ou vous aviez rajouté le dessin des oliviers et des moutons. Voilà. À bientôt. Oui. Ben oui. On ajoute des nouveaux cours sur les formations. Surtout, alors, le cours des couleurs, il est évolutif. Il va continuer à grossir petit à petit, là, quand j'ai des demandes. Parce que dans la formation, si vous êtes dans la formation en ligne, vous avez la boîte à idées. Et dans la boîte à idées, vous mettez vos demandes. Et là, ça va faire des nouveaux cours qui vont se retrouver dans des cours comme le cours de couleurs, le cours de dessin. Ils sont évolutifs en continu. Le cours de peinture abstraite, évolutif non-stop. Il y aura toujours des nouveaux cours parce qu'on fera toujours de la peinture abstraite de temps en temps. Le portrait évolutif parce que ce n'est pas terminé. J'en ai encore beaucoup à mettre dessus. Les gens qui l'ont acheté, le cours de portrait, le savent. Là, je dois venir encore ajouter... Ben là, je dois refaire une vidéo qui s'est abîmée. Je n'ai pas compris pourquoi. Ou la vidéo sur les joues, je vais la refaire. Les yeux avec des lunettes. On m'a demandé les lunettes. On va faire les lunettes. Je veux faire l'autoportrait. Ça, c'est très important. Je veux faire aussi un portrait sur le motif, sur le vif aussi. Donc, vous voyez, il y a des choses à rajouter là-dedans. D'autres cours comme... On a fait le dessin. Peindre à la manière des grands maîtres. Ça va continuer parce qu'on en fera d'autres. Il va y avoir d'autres nouveaux cours qui vont sortir aussi. Par contre, des cours comme les bases de la peinture à l'huile, les bases de la peinture acrylique, ou la peinture acrylique pour débutants, à l'huile pour débutants. Je ne pense pas qu'il va y avoir des ajouts dessus, mais il va sortir de nouveaux cours comme la peinture acrylique avancée ou on va dire des techniques avancées de peinture acrylique, techniques avancées de peinture à l'huile. Donc, ceux que auront fait les premiers vont pouvoir passer au deuxième. Ah oui, la peinture aquarelle, ça, ça va évoluer aussi. Qu'est-ce que c'est que nous avons? Il y en a beaucoup. Les paysages à l'huile, paysages acryliques, ça aussi, ça va évoluer. On va avoir des ajouts de cours. Si vous achetez un cours, il est à vous. Il est disponible en ligne à vie pour toujours. Mais pourquoi en ligne? Eh bien, ça me permet de rajouter des cours dessus ou même de les supprimer, d'en mettre d'ordre comme celui de la joue pour le portrait. Je vais l'enlever pour mettre une autre vidéo parce qu'elle est abîmée cette vidéo-là. On me l'a signalé. Il y a eu un petit problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À un moment donné, l'image saute un petit peu, donc je vais la remplacer. Il faut que je refasse le tournage. Il va y avoir d'autres vidéos, d'autres cours qui vont se rajouter à tout ça. La peinture en extérieur sur le motif, il va y avoir... C'était quoi? J'avais pensé... Oh mon Dieu! Ils sont écrits là, mais je ne m'en rappelle plus, mais j'ai toute une liste. Donc, ça évolue constamment. Ben oui, je ne fais que ça. Toutes les semaines, dans la formation, au minimum, il y a l'ajout d'un nouveau cours. Minimum. Voilà. Et quand vous recevez la newsletter, ça vous annonce justement les nouveaux cours qui ont été ajoutés cette semaine. Ok, on continue avec Chant Inspire. Inspire, expire. Est-ce que l'huile de noix est réputée comme moins jaunissante historique vu qu'utilisée par les premiers grecs, peintres grecs de l'Antiquité? On parle de l'huile... Oui, ça c'est Schminck. Alors, l'huile de noix, on m'avait posé la question, est-ce que l'huile de noix, c'est bon pour la peinture? Moi, je vous avais dit oui, c'est sûr, mais maintenant, c'est ça, je l'ai... On l'a trouvé... Schminck, c'est la marque, ils font tous les produits pour la peinture. Et donc, l'huile de noix, il a, par exemple, mais je suis sûr qu'on la trouve dans d'autres marques aussi. Et est-ce qu'elle est moins jaunissante? Sûrement, par rapport à l'huile de lin, elle est assez foncée par rapport à toutes les huiles. Donc, l'huile de noix, si vous regardez, elle est un petit peu moins jaune au départ déjà. Et l'huile d'oeillette, si vous regardez bien, l'huile d'oeillette, elle est parfaitement blanche. Il n'y a pas de jaunissement de l'huile d'oeillette du tout, du tout. Donc, peut-être en substitut à l'huile de lin. Ben oui, c'est ça, oui. Peut-on trouver dans le commerce consacré à la peinture artistique et pas uniquement celle du commerce alimentaire? Oui, c'est ça. Et si oui, quelle marque et à quel endroit? C'est ça. La question, c'était, est-ce qu'on trouve l'huile de noix dans le commerce artistique? Oui, c'est... Schminck, il y en a. Alors, j'ai un des beaux-arts, il y en a. 11,75 euros. 11,75 euros, le petit flacon. Oui, oui, de 60 millilitres. J'ai été voir. Oui, c'est ça. Donc, oui, ça se trouve et puis c'est bon. C'est bon pour la peinture. Elle sèche lentement et jaunit moins que l'huile de lin. C'est une huile pure, claire, issue de noix, décortiquée. Ah, c'est bien. Ok, on y va avec Georgette Danède. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner la marque aux références de la palette humide que vous utilisez? Oui, la palette humide que j'utilise pour la peinture acrylique. Alors, on la trouve ici en Amérique du Nord. C'est Sta Wet Palette. Sta, S-T-A, Wet, W-E-T, Palette. C'est Masterson qui fabrique ça. Et on la trouve en format 9 par 12 pouces ou 12 par 16 pouces. Celle que j'utilise, c'est la 12 par 16 pouces. Donc, ça fait environ 30 par 40 cm. Voilà, ça vient avec une éponge jaune en dessous, dans l'intérieur. Et trois ou quatre feuilles de papier spécial. Attention, papier spécial. Et ça existe alors aussi en France. C'est lié aux géants des beaux-arts. Alors, au lieu que ce soit Sta Wet Palette, je pense que c'est Sta Weight. Sta Weight Palette. W-A-I-T. Je pense. Ou alors, je me trompe. C'est Stay Wet Palette. Stay Wet. S-T-A-Y. Wet Palette. Comme Reste Humide. Stay Wet. Ou Sta Weight, comme tu dirais. Sta... Attends. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Regardez sur Jean Des Beaux-arts. Vous allez trouver ça. C'est à peu près le même format. Ce n'est pas la même marque. C'est un autre fabricant. Mais c'est le même principe. L'important, très important avec ces palettes, c'est que l'éponge qui est à l'intérieur, là, qui nous donne, il faut qu'elle soit trempe. Mouillée, mouillée, mouillée. Ne pas l'essorer, ne pas la tordre. On remplit la boîte d'eau avec l'éponge dedans. On la renverse. On laisse couler l'eau sans appuyer sur l'éponge. Quand ça ne coule plus ou presque, c'est bon. L'éponge est en parfait état pour fonctionner. Le papier, qui est un papier très spécial, il faut le laisser tremper dans l'eau la plus chaude possible. L'idéal, même dans l'eau bouillante, s'il faut. Pendant un bon 10 minutes. Mais alors, tremper parfaitement, immerger. Pas juste à la surface, là. Moi, ce que je fais, d'abord, je prends ma boîte, parce qu'elle a un bon format. Je remplis la boîte d'eau bouillante et je mets ma feuille dedans. Ou du moins, je mets la feuille, je remplis l'eau bouillante et comme ça, elle est vraiment dans le fond. Et vous allez voir que la feuille de papier, qui est blanche, elle va devenir grisâtre, un peu transparente. Et quand elle atteint cette couleur-là, ce grisâtre, elle est bonne pour être utilisée. À ce moment-là, vous mettez la feuille de papier sur votre éponge et elle va transférer l'humidité de l'éponge à la peinture. Si jamais elle est trop sèche ou blanchie, qu'elle commence à blanchir ou qu'elle sèche, c'est plus bon, là. Parce que c'est un papier absorbant. Ça fait que s'il n'est pas bien utilisé comme il faut, ce papier va absorber l'humidité de la peinture acrylique. Elle va sécher plus vite, la peinture acrylique, que si c'était sur du plastique ou du bois ou du verre ou autre. Vous voyez ? Alors, c'est ça ce qui est très, très, très important de bien l'utiliser. Je le dis pourquoi ? Parce que je l'ai vu à l'atelier. Il y a énormément d'élèves à qui je disais, mais regarde, ton papier est trop sec, là. Ta peinture, elle sèche plus vite que si tu la mettais sur une palette en plastique parce que ton papier devient buvard. Le papier est censé aspirer l'eau de l'éponge, mais pas celui de la peinture. Vous comprenez le principe ? C'est ça. Bien, bien utilisé comme il faut, c'est impeccable. Franchement, c'est la meilleure palette au monde pour peindre à l'acrylique. Bien sûr, il y a d'autres recettes. Il y en a qui utilisent du papier ciré sur l'éponge. Le papier ciré ne transfère pas l'humidité de l'éponge à la peinture. C'est bon si la boîte est fermée, mais si la boîte est ouverte, ça va sécher pareil. Il y en a qui utilisent le papier journal. C'est ce qu'il y a de mieux encore, le papier journal mouillé. Ça fait à peu près le même principe. Mais à un moment donné, le papier journal finit par déchirer. Vraiment, cette boîte-là, je l'ai depuis... Ça, c'est ma deuxième. Je l'ai changée récemment parce que l'autre, elle était fracassée. Elle était pétée sur les bords et tout ça. Ça faisait trop longtemps. Je l'ai achetée peut-être en... Ben, j'ai dû l'acheter en 2003. Ça faisait... Je l'ai achetée... J'ai changée cette année. 2003, 2020. Je l'ai gardée 17 ans. 17 ans, la boîte. Elle coûte 20 dollars. On peut dire que ça a été amorti, non? Vous ne trouvez pas? Là, plutôt que de faire des... Des bricolages avec du papier sulfurisé ou du papier journal ou autre, là. Oui, il y a plein d'autres moyens pour faire... Garder la peinture acrylique au fré, mais... Une boîte comme ça, là, 17 ans. Là, je l'ai changée parce qu'elle ne me plaisait plus. Donc, quand on parle de Jean-Claude Michieu, qui parle de son expérience avec des pinceaux acryliques de Da Vinci... Oui. Il dit, série forte pour l'acrylique et l'huile série Casaneo pour l'aquarelle. Oui. Il dit, je n'ai jamais constaté d'anomalies les concernant, comme l'indique la personne à laquelle vous répondez dans votre vidéo du 19 mai. Oui. Je les entretiens normalement avec de l'eau et du savon. J'ajoute que les Da Vinci... Là, il y a des animaux dans mon café. Les Casaneo sont, à mon avis, les meilleurs pinceaux pour l'aquarelle, parmi ceux que j'ai eu l'occasion de tester et d'utiliser. Ça, je voulais montrer son expérience à Jean-Claude. Oui. C'est sûr, les pinceaux Da Vinci, donc, c'est de la bonne qualité, certainement. Mais, ça se peut. Je ne dis pas... Je lance ça comme ça, une possibilité, parce que je l'ai vu dans d'autres marques. Je ne sais pas, moi, par exemple, la marque Liquitex pour les pinceaux, ou... Qu'est-ce qu'on a... Princeton... Il y a... Ah oui. Langnickel. Royal et Langnickel. Ils ont des gammes de pinceaux qui vendent cher, de super bonne qualité. Et ils proposent aussi... Alors, de super bonne qualité qui sont fabriqués, peut-être en Thaïlande, par exemple, ou en Inde. Et puis, ils ont... Ils offrent aussi une autre gamme de produits vraiment pas chers, de moins bonne qualité, qui, elle, est fabriquée en Chine, par exemple. La même marque, ils vont faire fabriquer leurs pinceaux à différents endroits. Ils proposent une gamme plus large pour les personnes qui ont peu d'argent, qui se contentent d'un matériel pas cher et ceux qui préfèrent la qualité. Alors, je ne sais pas si Da Vinci fait la même chose, mais ça se pourrait aussi qu'il y ait donc plusieurs gammes de différentes qualités. Je ne sais pas, c'est à vérifier. Ok. On parle de Patricia Foucault. Elle pose une question avec les vidéos 7 heures à éviter. Oui. Bonjour. J'ai une question pour les techniques de peinture où on met une peinture assez liquide mélangée avec un sèche-cheveux. On mélange les couleurs avec la ventilation du sèche-cheveux. Peut-on utiliser une peinture? C'est classé comme PBO et la mélanger avec un médium acrylique. Non, acrylique. Ok, ok. Attends un petit peu là. Bon. Je vais reprendre la question moi-même, parce que là, elle est spéciale. Oui, oui, oui. C'est où? C'est ici. C'est ici. Une question pour les techniques de peinture où on met de la peinture assez liquide, mélangée avec un sèche-cheveux. Oui, j'ai dit. Non, moi, je ne fais pas ça. Non. Vous avez dû voir ça dans des vidéos de quelqu'un d'autre, mais pas les miennes. Un peu comme le pouring, hein, où on fait couler de la peinture liquide à travers, je ne sais pas moi, une passoire pour égoutter les pâtes ou où on met de la ficelle sur la toile et puis on fait glisser la ficelle, ça fait des tableaux, ça fait des peintures. Moi, je peins plus traditionnellement. Je prends un pinceau. À la limite, je prends un couteau. Je fais des peintures, mais ça m'est arrivé de peindre avec un papier essuie-tout, ça m'est arrivé avec des éponges, des choses comme ça, parce que c'est nécessaire pour ce que j'ai à faire. Par exemple, dans la peinture abstraite et créative, OK. Je n'utilise pas ces moyens, on va dire, hasardeux où on va souffler la peinture avec un séchoir à cheveux pour la faire promener sur la toile pour que ça dessine quoi que ce soit. Je ne fais pas ça. Alors, je ne sais pas. C'est sûr que ça prendrait une peinture liquide, qu'elle soit diluée avec un médium ou avec de l'eau. Sûrement, c'est certain, mais comme j'en ai vu, diluée aussi avec de l'époxy et puis peindre directement du pouring avec de l'époxy. D'ailleurs, ils vendent dans le commerce des médiums dont Liquitex le fait, je pense, un médium spécial pouring. C'est ça. Donc, c'est des médiums exprès qui vont sécher peut-être plus lentement et qui sont très liquides. Mais je ne m'intéresse pas à ces techniques-là parce que je trouve qu'il y en a trop. Voilà, je suis... Quand je regarde des vidéos de YouTube, après, il m'en a plein en avant. Je suis inondé de ces vidéos-là. Puis, je trouve qu'on n'apprend pas grand-chose avec ça. Personnellement, ce n'est pas mon... On va dire, ce n'est pas ma tasse de café. Ce n'est pas ta méthode non plus. Non, c'est ça. OK. On y va avec Jocelyne Beausen. Elle dit, j'ai une petite question. Souvent, j'ai fini mon tableau et je me recule. Et je me dis pas assez de profondeur. Et quand je le montre deux, trois coups de pinceau et c'est fait. Mais ça ne m'explique pas pourquoi il fallait faire ça. Donc, j'aurais fait l'erreur. Je travaille l'huile, l'aquarelle et le pastel sec. Alors, c'est ça. Si vous avez eu la chance de... C'est qui ? Jocelyne. Jocelyne. Si vous avez eu la chance de trois ou quatre coups de pinceau, avoir redonné de la profondeur à votre tableau, qui n'en avait pas, sans savoir pourquoi vous avez fait ça et ça donnait l'erreur, c'est qu'il vous manque des bases, tout simplement. Il faudrait apprendre plus les bases qui vont vous aider à donner de la profondeur dans un tableau. J'ai une vidéo là-dessus. Dans la chaîne YouTube, tapez, je ne sais pas moi, Milone, profondeur, tableau. Je suis sûr que vous allez tomber dessus. C'est une vidéo qui explique comment donner plus de profondeur à vos peintures. Il y a plusieurs moyens. Il y a la perspective linéaire, il y a la perspective aérienne, il y a les avant-plans, il y a les nettetés, les flous. Il y a énormément de choses qui vont vous aider à faire ça. Et là, c'est sûr que si vous dites que vous faites quelque chose, que ça donne un certain effet, mais que vous n'avez pas compris pourquoi ça l'a donné, c'est qu'il vous manque ces bases-là, ces connaissances, qui font qu'après, quand vous le savez, mon tableau manque de profondeur. Bon, mais c'est facile, ok. Alors, j'ai juste à éclaircir là-bas, foncer ici, mettre ça plus net, ça plus flou, et puis ça y est. On sait ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'on l'a appris. Donc, je vous invite à vous inscrire à ma formation en ligne. Daniel Hercoll, elle dit, je n'ai pas de rouge alizarine. Alizarine, oui. Par quoi le remplacer? Le rouge alizarine, alizarine crimson, cramoside alizarine, l'équivalent, le vrai équivalent, c'est la laque de Garance. Mais là, vous me demandez, par quoi le remplacer? Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous avez d'autre. Vous comprenez? Ça serait bien de me dire, je n'ai pas de rouge alizarine, et j'ai, admettons, vous me dites, j'ai du carmin, j'ai du magenta, j'ai du kinacridone, je pourrais vous dire, le mieux pour remplacer l'alizarine crimson, ça serait, peut-être, selon ce que vous faites, ça peut être le carmin. Le carmin, si vous n'avez pas à faire des violets, des violets trop vifs, à ce moment-là, ça serait mieux un magenta, vous voyez. Cramoside alizarine, prenez du magenta, ajoutez un tout petit peu de vert dedans, puis vous avez comme l'équivalent, à peu près, du cramoside alizarine, ça serait à peu près ça. Donc, c'est difficile pour moi de répondre, puisque je ne sais pas les autres couleurs que vous avez. mais je vous dis, la laque de Garals, c'est l'équivalent à l'alizarine crimson. Ok, Dominique Quesso. Bonjour, Renée. Ah, lui, il donne une astuce pour ouvrir les bouchons. Ah oui, je l'ai vu, oui. J'ai une astuce pour ouvrir les bouchons en réfractaire de mes tubes de peinture. Je les plonge à l'envers pendant quelques minutes dans un verre d'eau assez chaud. C'est infaillible. Oui. Puis il y en a un autre aussi qui a répondu. On nous l'avait dit. On nous l'avait dit aussi ça déjà, oui, oui. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai mes pinces. J'aime ça mes pinces. Laissez tremper le bout du tube dans de l'eau chaude. À l'atelier, il y en a beaucoup qui faisaient ça. Ils passaient le tube sous l'eau chaude et puis ça se dévissait mieux après, oui. Oui, bien oui. C'est sûr que la chaleur va certainement assouplir la peinture qui est autour du pas de vis qui bloque aussi, oui. Ok, Paquito. Bonjour, Renée. Je suis Sandra. Sandra, serait-il possible de faire une cascade avec une rivière? C'est mon rêve de pouvoir le peindre en acrylux. Sandra, vous voulez faire une cascade avec une rivière? Oui, mais est-ce que vous avez un modèle? Est-ce que vous avez un sujet? Voyez, parce que si vous voulez partir de rien comme ça, dire je fais une cascade avec une rivière et que vous l'inventez, ça risque de finir par un tableau naïf, très naïf, et peut-être que vous n'aimez pas ce style. Alors, c'est bien d'avoir une photo et un modèle et de partir dans un petit peu la reproduction avec votre interprétation, tout ça, en ajoutant vos connaissances et les règles et tout ça, c'est bien. Mais tout ça, alors ça, pour moi, c'est sûr, c'est dans la formation en ligne déjà. J'ai comment peindre l'eau. Et là, ça, c'est un chapitre. Dans le chapitre, il y a les vagues, il y a le lac, la rivière, la cascade. Je ne me rappelle plus ce qu'il y a, mais il y a plusieurs façons de peindre l'eau. Je le montre à l'huile, je le montre à l'acrylique. Tout est là-dedans, c'est sûr. C'est dans les bases, les bases de la peinture dans la formation. Et je ne pourrais pas vous faire une autre vidéo comme ça dans YouTube, alors que les gens, ils l'ont dans la formation en ligne, encore une fois, comme je l'avais déjà dit. Ok, on finit avec Marie-Josée Taloti. Elle voudrait savoir comment utiliser des pigments. J'en ai acheté et je ne sais pas trop comment faire. Ça aussi, ça m'a été demandé, donc ça c'est dans mes listes, dans ma liste des choses à faire très prochainement, dans la formation en ligne, dans la rubrique du matériel, où je vais montrer les pigments, quelles sortes de pigments il existe, parce qu'il y en a plusieurs, et comment les utiliser en peinture à l'huile et en peinture acrylique, peut-être même gouache aquarelle, parce que j'ai de la gomme arabique, donc on pourrait montrer comment on fait ça. Tout ce que je peux vous donner comme conseil en attendant, parce que ça sera dans la formation plus tard là. Il y a un site internet, je ne sais pas s'ils ont remis les vidéos, ils ont refait le site au complet, mais ils avaient tout plein de vidéos. Ça s'appelle Kama Pigment, Kama, K-A-M-A, Pigment. Il y a peut-être deux M, je ne sais pas. Et c'est un magasin qui est à Montréal ici, qui a un super beau site internet. Eux, ils vendent tous les produits à l'ancienne pour faire ces peintures soi-même. Et il y avait tous les didacticiels pour faire la peinture, justement l'huile acrylique, en fonction des pigments, avec, pas juste les pigments, on a sonné ? On a sonné à la maison ? Non. Ah ok. On a des clèches. Les charges aussi. Les charges, c'est la matière qu'on ajoute aux pigments et aux liants. Par exemple, le pigment, c'est le pigment que vous avez. Le liant, ça va être l'huile de lin pour la peinture à l'huile ou les autres huiles. Le médium acrylique, c'est de la peinture acrylique, mais aussi une charge qui rajoute dans les tubes. Et cette charge, c'est un produit à base d'argent. Et donc, vous trouvez tout ça, c'est parce que c'est assez complexe. Il y a certains pigments qui sont tellement, tellement légers et volatils qu'ils ne se mélangent pas ni à l'eau, ni à l'huile, ni à aucun médium. Il va pouvoir se mélanger parce qu'il est trop léger, il va toujours rester en surface. À ce moment-là, il faut ajouter du fiel de bœuf, par exemple, qui va l'alourdir. Il y a tellement de choses, c'est assez complexe. Et ça, ça va faire l'objet d'un cours assez long dans la formation en ligne quand je vais le faire. Parce que, pourquoi je dis quand je vais le faire ? Toujours pareil, parce que moi, je l'ai fait dans l'ordre où il m'arrive de la boîte à idées avec le plus grand nombre de votes. Voilà, tout simplement. Alors, celui-là, il n'a pas été trop voté. Oui, il a été voté, oui. Il n'est pas loin, je pense, là. J'ai une rue la nuit à faire. Là, parce que j'ai commencé les moutons. La rue la nuit, il y a les oliviers, il y a les pigments. Mais ça change, ça évolue tout le temps dans la boîte à idées parce que les gens votent pour les idées. Ça les fait changer de position. Et puis, je ne me casse pas la tête à chercher les sujets pour les nouveaux cours parce qu'ils sont tellement en demande, là. J'ai des demandes d'ajout de cours dans la formation. J'en ai assez pour en faire une fois par semaine pendant deux ans. Là, j'en ai pour deux ans. C'est-à-dire que si vous mettez quelque chose aujourd'hui dans la boîte à idées, ça se peut que le cours soit tourné et mis en ligne seulement dans deux ans. C'est fou, hein ? Et oui, parce que... Puis, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui parfois nous envoient leur oeuvre qu'ils ont faite, tu sais, de YouTube. Malheureusement, on ne peut pas tout le temps les critiquer, tu sais. Non, si, si. Il faudrait... Oui, c'est ça. Bien, on reçoit des fois, oui, c'est ça, un message avec... Voici le tableau que j'ai fait. Qu'est-ce que vous en pensez ou autre. J'ai pas le temps. On ne peut pas faire ça parce qu'on a des gens qui attendent après nous dans la formation qu'on fasse des corrections de leurs oeuvres, justement, qu'on donne nos avis sur leurs tableaux. Et ça, c'est inclus dans la formation. Pour certains, certains forfaits, c'est inclus. D'autres, c'est un supplément. Donc, ils payent pour l'avoir. Alors, je ne peux pas le faire pour tout le monde. Il faut que je le fasse pour ceux de la formation d'abord. Là, j'en ai une dizaine encore à faire aujourd'hui. C'est tous les jours. Tous les jours, je fais des corrections. S'ils veulent, mais il y en a seulement... Si vous voulez, c'est ça. Vous pouvez vous abonner à la formation ou acheter des cours à l'unité. Et là, une fois que vous êtes dans la formation, vous pouvez utiliser le système de demande de correction. Oui. Et là, je vous fais vos vidéos spécifiquement pour vous, pour votre tableau à vous. Je vous dis tout ce qu'il y a à faire dessus. C'est quand même assez bien. C'est un super bon service et les gens sont très contents. Je voudrais parler aussi, parce que j'aime ça parler, des messages qui nous sont envoyés par certaines personnes. Des messages vraiment très, 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 comment dire... Qui nous louent, qui nous font passer pour des anges, pour des... Oui, Saint-René. Des dieux de la peinture, des saints aussi. On m'a même appelé Saint-René de la peinture. Non, mais c'est très gentil. Franchement, on apprécie énormément, énormément. Même, on a des très longs messages qui sont composés de témoignages. Tu sais, la personne nous raconte un petit peu son passé en peinture. Qu'est-ce qu'elle a vécu, avec peut-être des cours qu'elle a suivi avant, tout ça. Et puis, on nous fait tout plein de louanges, comme quoi nos cours sont super bien faits. Que c'est bien expliqué, qu'on est des gens super gentils, chaleureux. Et ça nous touche énormément parce qu'on le fait vraiment simplement et par plaisir, tout ce qu'on fait. Simplement et par plaisir, puis pour partager. Le partage, c'est quelque chose qui est vraiment enrichissant des deux côtés. C'est pour tout le monde. Et c'est ça. On est comme ça. On vit comme ça. Et puis, de temps en temps, on mange un concombre. C'est ça. On reçoit à ce qu'on donne. Tout ça. Oui, c'est ça. On reçoit à ce qu'on donne. Vous nous donnez énormément et puis on apprécie énormément aussi. Oui. Ça nous incite à continuer. Oui. Oui. Aujourd'hui, on est jeudi. Jeudi. Alors, c'est ça. Regardez. Fini les petites fleurs là. On va passer en bas. On va aller faire la peinture de la tomate. Donc, l'étape suivante. Et les autres suivront les jours suivants. C'est bon. Donc, on se retrouve. Alors, comme à la fin de la vidéo, je ne vous dis pas bye-bye. Je vous le dis maintenant. Moi, je dis bye-bye. Je vous dis bye-bye. À la fin de la peinture, je ne vous dis pas bye-bye. Alors, je vous le dis maintenant. À demain, c'est ça. Oui. Merci encore. Merci infiniment. Portez-vous bien. Faites attention à vous parce qu'on tient à vous. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Alors, on va continuer notre tableau de tomate. Et voilà. Le fait est qu'on travaille à l'acrylique. Vous avez vu entre la première couche et la deuxième couche. Comme j'ai perdu toute ma peinture parce qu'elle était vraiment trop détendue. Le fait de garder la peinture humide dans la boîte. Un jour, à la limite, ça va. Mais deux jours, trois jours, ça finit par devenir trop détendu. Je ne peux pas continuer à travailler comme je l'ai fait la dernière fois sur cette tomate avec la matière. Vous voyez ? Bien que c'est de l'acrylique, donc c'est vraiment lisse. C'est lisse. Ce n'est pas de la peinture à l'huile. On ne fait pas de l'impressionnisme à l'huile, mais on fait de l'impressionnisme à l'acrylique. Si on le faisait à l'huile, il y aurait des épaisseurs. Là, c'est vraiment très, 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 très lisse. Mais on a quand même notre effet de tâche comme l'impressionnisme. Donc, en travaillant comme ça, un jour de temps en temps, je perds ma peinture à chaque fois. Il faut que j'en remette parce que je ne peux pas travailler avec de la peinture qui est devenue liquide et détendue. Alors, j'ai pris la décision de continuer d'une seule fois, d'une seule traite. Je vais faire tout le tableau, mais à chaque fois que je vois que je suis rendu à 20 minutes, une demi-heure, je vais arrêter pour ne pas vous faire des vidéos trop longues. Je vais vous en mettre un petit morceau chaque jour de vidéos, là où on fait la réponse à vos questions avec Linda, tout ça. Donc, je vous en mettrai un petit morceau à chaque vidéo du jour, finalement. Voilà, c'est bon. Donc, je vais y aller au moins pour cette étape de la deuxième couche. Voilà, partout. Après ça, je pourrai faire une coupure et reprendre plus tard pour les réos, tout ça, ou bien je le fais d'une traite. On va voir peut-être qu'aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Aujourd'hui, j'ai du temps. Je peux y aller. Je peux travailler 2-3 heures dessus pour la terminer, puis je vous en mettrai des morceaux de 20 à 30 minutes par jour. C'est bon. Donc, on va continuer tout de suite. J'ai gardé ma peinture. Ma palette est toujours là. On va continuer avec la deuxième tomate. On va prendre celle-là, dans l'ordre alphabétique. L'ordre de gauche à droite, de haut en bas. On pourrait faire celle-là, 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 et puis celle-là à la fin puisqu'elle est aussi derrière. C'est bon ? Et puis, on travaille bien sûr de temps en temps quand même des feuilles pour se détendre. Et puis, c'est parti. Donc, je vais zoomer sur la toile, comme d'habitude, pour vous donner un meilleur angle de vue possible, sans que je sois toujours devant la caméra. Ça, c'est embêtant des fois quand je suis devant comme ça. Je ne sais pas si je me penche. Bon, ça va. Et que je ne cache pas au moins ce que je perds. C'est ça qui est important. Voilà. Donc là, je vous mets encore la palette à gauche, la photo en haut. Du moins, j'espère que je vais y penser au moment où je vais faire le montage. Et voilà, la palette est toujours là. Mon petit chiffon. Les mêmes pinceaux. Et on continue. Je vais remonter mon tabouret. Hop. Et voilà. Vous voyez, au moins, j'ai toujours ma bonne peinture. Sinon, je l'aurais perdu. Ça aurait été dommage, hein. Gaspillage. Voilà. C'est bon. Vous voyez, ça nécessite aussi un petit peu des épaisseurs de peinture, ne serait-ce que pour ne plus voir les petits points de la toile. Je m'en mets dans le trait foncé. Ici, je suis dans l'ombre. Vous voyez, on perd la luminosité. On est dans l'obscurité, ici, un petit peu. Ici aussi. Voilà, on ramasse la peinture. On ramasse la matière, puis on fait des petits tâches. Des petits tâches. Ici, on est dans l'obscurité totale. D'ailleurs, vous voyez, entre la tomate orange et la tomate rouge, ici, sur la photo, ça se perd. On ne voit plus l'orange, on ne voit plus la rouge. Tout est dans l'obscurité, quasiment. Alors que là, l'orange est trop orange par rapport à la rouge. Donc, je vais revenir comme ça par-dessus, avec l'orange, pour la foncer un peu plus. On a un très léger clair-obscur, ici. Une petite touche de rouge par là, entre deux tiges. Ici aussi, on est toujours à l'ombre de la végétation. Je vais commencer par placer toutes les ombres. Alors, des fois, on me pose la question, est-ce qu'il y a un ordre ? Rendu comme ça, une deuxième couche, non, il n'y a pas vraiment d'ordre. Au niveau des foncés ou l'éclair, est-ce qu'on commence par les foncés, on finit par les pâles ou autres ? Je dirais non, on peut faire tout au fur et à mesure qu'on les voit. C'est pas mal mieux, je fais les foncés d'abord, si je veux, ou je fais l'éclair d'abord, si je veux. Ça dépend aussi, la quantité qu'il y a de pâles et de foncés, comment ils sont positionnés, tout ça. C'est vraiment, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. Sauf qu'à la fin, on finit par les brillances, comme ça, là, oui. Voilà, vous voyez qu'ici, je suis vraiment trop rouge, pas assez orangé, je vais y revenir. J'ai même effacé le vert qui était ici. Voilà, la lumière. Là, je suis trop orange. Ah, là, ça va mieux, vous voyez ? Cette teinte ici est beaucoup mieux, parce que ça s'est mélangé au... à la couleur d'en dessous qui n'était pas sèche. L'avantage aussi, quand même, à l'acrylique, c'est qu'on peut travailler vite comme ça, puis ça n'a pas trop le temps de sécher. Il faut travailler vite. Ça nous permet de faire des beaux fondus, des beaux dégradés par petites touches comme ça. Et je vois une lumière, je mets une touche. On peut refoncer quand même. Ici, c'est plus foncé, surtout sur le contour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Au niveau de la particularité, justement, par quoi on commence, par quoi on continue, par quoi on finit. Vous voyez, j'ai choisi cette tombe d'abord, puis elle, mais comme je dis, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est vraiment comme on veut. Il n'y a pas de... À la première couche, souvent, ce qu'on peut faire aussi, c'est y aller vraiment par tâches. Bon, ben là, ce n'était pas trop le cas, mais en mettant, on fait un paysage avec une maison, une grange, une cabane. Le mur dans l'ombre est très foncé. Ben, on va commencer à faire cette tâche foncée-là. On peut commencer par les plus foncées, les plus pâles, puis après, on fait les intermédiaires, les moyens. C'est un bon moyen aussi pour mieux se retrouver dans le tableau, savoir où on est rendu. Vous voyez, ça, c'est l'ombre de la partie verte qui est partie, qui n'est plus là. Donc, je mets les ombres d'abord, puis je peux mettre les choses vertes après. Hop, voilà. Alors, cette ombre, elle n'était pas vraiment là, mais je l'ai rajoutée ici aussi. Ça donne un effet... Là, ça sera juste à côté de la lumière, vous voyez. Alors, on a du creux ici, oui, c'est ça, c'est foncé entre les... OK, ici aussi, c'est foncé. Ben, c'est foncé, puis des fois, le foncé est là, puis on n'a pas encore le creux. L'effet trois dimensions n'est pas rendu. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vraiment suffisamment pâli les pâles. Voilà. Comme ici, je fonce. Ici, c'est foncé. Et on a une tâche de blanc, on a les brillants à rajouter. Ici, c'est foncé. Ici aussi, c'est fait. On fonce encore un peu par là. Je vais prendre un petit peu de vert. Et je vais en mettre un petit peu ici, là. Je vois un reflet verdâtre. Alors, je vois un petit reflet verdâtre, très, très léger. Et là, je peux mettre plus de vert. C'est comme volontaire, je l'exagère un petit peu. C'est bien d'exagérer les reflets que l'on voit. Donc là, maintenant, je vais retravailler la tomate orange à cet endroit-là. C'est pareil aussi. Je vois quelque chose d'assez verdâtre. Et là, je la fais repasser sur la tomate rouge. Parce qu'elle est en avant. Et voilà. Et ça vient se fondre. Avec ces teintes-là. La tomate orange vient vraiment de passer en avant. Et je vais mettre un petit reflet rougeâtre ici, comme un petit léger. Coeur obscur. Donc, on continue. On va continuer à l'éclaircir, la pâlir. Le rouge, un petit peu de jaune. Et un petit peu de blanc. Sinon, ça va devenir trop orangé. Donc, je vais être obligé de rajouter un petit peu de blanc. J'en ai mis beaucoup. Un petit peu. Donc, je mets plus de rouge. Si on met trop de blanc, ça fait trop rosé. Un petit peu de jaune aussi. On va voir ce que ça va donner. C'est trop rose. Donc, on met plus de jaune. Il ne faut pas que ce soit trop orange. Pas trop rose. Juste ce qu'il faut. Une autre solution, ça serait aussi d'aller chercher un rouge en tube, donc plus lumineux. Tu sais, comme un cadmion pâle. Comment dire ? Un vermillon. Un vermillon. Il peut y avoir aussi du rouge vif aussi, en peinture acrylique. Alors, les noms sont différents des fois. Rouge azo. Qu'est-ce que nous avons comme autre rouge ? Oh, il y en a tellement, hein. Des fois, ils nous inventent des couleurs aussi, hein. Ils font des mélanges. Ils s'amusent. Puis, ils nous sortent des noms. Ici, c'est un petit peu plus pâle. L'avantage de l'acrylique, c'est que pour la caméra aussi, ça brille moins que la peinture à l'huile. Et vous voyez plus les vraies couleurs que lorsque je peins à l'huile. Ok. Ici, on va suivre la tige. Mais la tige, elle est à refaire aussi. On se rapproche de cette tige-là un petit peu. Voilà. On va revenir dans du rouge un peu plus normal. Pour le lien entre le pâle et le foncé. Merci. Merci. Ne perdons pas cette ombre, là. Voilà, il va falloir vraiment commencer à mettre les lumières, les brillances pour voir le vrai volume du fruit. C'est bon, on va commencer à mettre les brillances. Je regarde, j'observe. Ici, ça découpe trop, je fond un peu ce qui était déjà là. On va prendre du blanc. Je fais juste enlever qu'il n'y en ait pas trop sur mon pinceau. Un peu là, un peu là. Un peu là. Alors, comme ces blancs-là sont en dessous des feuilles vertes, là, il va falloir que je les fasse avant, les feuilles vertes. Et après, je vais revenir par-dessus, avec le vert. Ça fait trop rosé, je mettrai un tout petit peu de jaune dans le blanc. Et encore deux petites touches. Une par-dessus. Une par-dessus. Une par-dessus. Allez, on va y aller avec les verts pour voir ce que ça donne. Alors, on garde toujours les mêmes couleurs, même endroit. On a du vert plus jaunâtre et plus pâle ici, à la base. Après, on va rajouter un petit peu des foncés là-dessus. Et aussi des plus pâles. Celui-là qui avait disparu, il est là. Et celui-là aussi qui avait disparu. Je vais prendre des foncés. Maintenant, les verts foncés, j'en ai quasiment plus. Je reprends un peu de bleu. Un petit peu de rouge. Un petit peu de jaune. Plus de rouge. Et le terre d'embrouillé, voyez, je ne m'en sers plus. Vous voyez, ce qui vous prouve bien que je ne l'aime pas. Je touche ici. Je touche ici. Là, ici, c'est beau. Un petit peu par là aussi. Oups. J'ai fait une petite maladresse ici. Le rouge va réparer ça. Je vais prendre du jaune, du plus pâle. Je reviens. Là, je peux jouer avec. Revenir dedans, ça crée des verts un peu intermédiaires. Ni trop pâle, ni trop foncés. Voilà. N'oublions pas la tige qui, elle, devrait venir jusqu'ici normalement. Alors, sous la tige ici, j'ai du très foncé. Je vais prendre du noir. Comme ceci. Là. Et là. Et là, on va faire la tige dessus. Je reprends mon clair, la très claire que j'ai manquée tantôt. On va le remettre ici. On va refaire. Un petit peu de blanc. Voilà. Je pense que je ne l'avais pas fait encore, ça. Oui, c'est ça. Je ne l'avais pas encore fait. Oui. Oui. Un petit peu plus bleu. Voilà. Plus gris. Pour la tige. Voilà, c'est un peu embêtant. C'est tout petit. Voilà, il y a une petite. Une petite brillance sur le côté droit, ici, de la tige tout le long. Une espèce de texture veloutée. Mais ça, là, en impressionnisme, on n'est pas vraiment censé faire le détail suffisamment pour voir ce velouté. On joue avec l'éclair, l'effonçait, l'effonçait pour finalement quoi ? On va bien redessiner, c'est ça ? Redessiner un petit peu ce qui se trouve ici. Voilà. Le pâle versus le clair. Alors, vous voyez, c'est quand même pas mal de précision malgré le fait qu'on est dans un fini impressionniste. On donne de la précision et du détail quand même un petit peu. Oui, on peut rendre ça un petit peu plus pointu. Et on fait ressortir la luminosité de la tomate et le foncé du vert. Là, par contre, c'est du foncé qu'on doit remettre ici un petit peu. Et du pâle par là, vous voyez. Veux, veux pas, on passe du temps sur ces tomates-là. Voilà. Et puis, à un moment donné, on peut faire comme pour la première tomate, commencer à s'en aller travailler les feuilles derrière aussi. Foncer ici, là, bon. T'es pour... Tiens, on pourrait faire cette feuille ici pour améliorer le contour ici, travailler là. Tiens, cette feuille ici aussi. Ce qui se passe ici, tiens, il manque une tige aussi. On va y aller avec la tige manquante. Eh oui, il faut arranger cette tige-là aussi, là. La tige manquante qui s'en va ici en bas sur la tomate verte. On revient dans les fameux gris. Pour se détendre, allez, on va jouer dans les feuilles un petit peu. Et on va faire celle-ci, là. Tiens, celle-là est très foncée. On va chercher du rouge, du bleu. Et un tout petit peu de jaune, pas beaucoup. Le fameux rouge qui vient ajouter un côté kaki au feuillage. Comme ça, quand vous avez fini vos tomates, eh bien, le fond est fini aussi, tiens. Le tableau est fini, quand on a fini les tomates. Si petit à petit, on travaille les feuilles comme ça, à chaque fois, là. On n'a pas à revenir à refaire toutes les feuilles tout le temps. Je voulais faire une... une petite tâche foncée ici, qui va séparer tout ça. Voilà. Vous voyez, je vais mettre beaucoup, beaucoup plus de rouge ici, dans le fond. Ça noircit. Ça ne paraît quasiment pas que c'est rouge, mais ça l'est un peu, donc ça noircit les verts de beaucoup. ça donne vraiment l'impression que les verts sont noirs, là. Et là, nous avons aussi cette fameuse tige qui est dans l'obscurité, complètement, là, ici, très, très noire. On va la faire un peu plus apparente, comme ça, voilà. Grosse tige de tomate. Dès qu'ils passent l'un devant l'autre, là, voilà, à peu près, c'est pas évident à figurer vraiment, mais on donne cette impression. Et on fait de l'impressionnisme. Donc, on ne fait pas les choses, on donne l'impression. Et on va la faire passer devant, un petit peu, tiens. Voilà. Celle-là, là, que depuis le début, on l'a fait assez pâle, assez bleutée, vous voyez, elle est trop pâle. On va la garder un peu bleutée, mais on va la foncer légèrement. Tu sais, elle détonne trop du reste, hein. Il ne faut pas non plus qu'elle vienne trop nous attirer l'attention. Ce n'est pas le sujet principal, cette feuille-là. Donc, on va la... Voilà. Il devient un peu plus de flou. Quelques nervures. Un petit peu de jaunissement. Très peu. On revient ici dans le fond. Sans que ça déforme la tomate, si possible. Et on continue par ici. Et on continue par ici. Ce que j'ai mis là, c'est très bleuté. Donc, je reviens de suite avec du rouge plus pâle. On conserve quelques tiges plus pâles un petit peu. La tomate, elle ressort beaucoup ici. On va mettre du foncé ici. Et un peu plus rougeâtre pour adoucir cet effet de... de contraste qui serait comme trop fort. là, là, vraiment, je m'amuse parce que je suis quasiment en train de composer, tu sais, quelque chose qui est trop... comme trop détaillé si je le fais pareil. Donc, je... je me laisse aller plus à la... et à ma composition personnelle ici. voilà. Je fonce beaucoup pour revenir après avec un petit peu du plus pâle. J'allais commencer ici. Et puis, quand c'est un peu trop pâle, eh bien, on va, hop, foncer à nouveau. Juste une petite touche-ci pour faire ressortir la tige sur l'autre tige. Une tige sur l'autre. Hop, vous voyez ? C'est bon. Ici, pareil, on fera pareil ici après. Je ne touche plus pas. Non, ce n'est pas assez. Un petit peu de blâme. Hop. Tout ce que je souhaite, c'est que vous vous amusiez autant que moi quand vous ferez ça. Franchement, c'est... Il faut que ce soit très, très, très plaisant. Vous voyez ? Comme là, je sais que ça, c'est trop pâle. Donc, après, je reviens avec un mix de couleurs, vert, vert-brun. Ça génère aussi une espèce de flou. Vous voyez, je vais donner un coup, là, hop, ça a trop élargi. Je passe du foncé au pâle, du foncé au pâle, du fond à la feuille, du fond à la feuille. On va refaire une autre feuille, là. Hop, voilà. J'en avais oublié une, ici. Et voilà. Voyons, on la voit à peine un peu. C'est pas la peine de toujours tout voir sur les feuillages. Tiens, ça est encore trop pâle. On s'entraîne, on s'amuse à faire des feuilles, là. C'est vraiment un entraînement, tranquillement. C'est bon. Voilà, donc, nous avons fait première étape, là, de deuxième couche. On a fait sept tomates, un petit peu de pédoncules, de tiges, un peu de feuilles, ici et là. Deuxième étape, on a fait, on a repris, on a fait sept tomates, on a un peu corrigé, là, un peu corrigé, là, tu sais. On a fait ça, ici. Et du feuillage pour s'entraîner encore et continuer d'avancer l'arrière-plan, comme ça, quand on aura fini les tomates, l'arrière-plan, il sera fini. Fait que là, on va faire, donc, la pause de... de cette étape-là. Puis, on va revenir, on va faire, là. Donc, je vais couper pour cette vidéo pour m'assurer que tout fonctionne bien, aussi, bien entendu, caméra, micro et tout. Puis, on va repartir. Je vais garder ma palette comme elle a, peut-être rajouter un petit peu de jaune. Et puis, on va continuer avec cette tomate-là, puis peut-être un peu des feuillages ici, vous voyez, tranquillement. Une étape à la fois, on avance, puis on a... Tu sais, ce n'est pas réaliste. Peut-être de loin, sur la caméra ou autre, ça peut paraître réaliste, mais je vous la montrerai de près. Vous allez voir, c'est plein de tâches. C'est vraiment impressionniste. C'est ça. Ce n'est pas du tout réaliste. Donc, on se retrouve tout de suite après pour la suite de ce tableau.